Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. On n'est pas tout à fait dans le milieu de partie. On est déjà quand même arrivé dans la finale avec l'échange d'une dame et de deux pièces mineures. Donc ça fait 16 points et on sait que le milieu de partie se termine après l'échange de 12 points en pièces. Malgré tout, la position est un peu fermée avec beaucoup de pions sur l'échiquier. Et donc un plan de quand même à chercher comme un peu dans le milieu de jeu. Très aux noirs, les noirs ont l'avantage dans cette position grâce à leur meilleure structure d'options. Et au fait qu'ils ont le cavalier ici bien placé pour attaquer le pion faible chez les blancs. Les blancs qui sont obligés de conserver un petit peu le cavalier en défense ici. sur la caisse des deux pour soutenir ce pion. Malgré tout, les blancs ont le contrôle de la colonne ouverte avec leurs deux tours. Et les noirs ne sont pas très bien développés avec leur fou qui est resté en place. Probablement les noirs auraient dû simplement venir proposer l'échange des fous avec le coup fou E6. Dans l'idée éventuellement d'échanger les tours sur la colonne comme ça. Et de conserver leurs cavaliers bien placés en attaque sur le pion. Les noirs ont fait une erreur dans cette position. Ce qui a permis aux blancs de trouver du contre-jeu. avec le coup de tour en H6. Un coup un peu curieux. Probablement les noirs voulaient attaquer le pion G2. Et ils se trouvaient vraiment dans une position où ils pensaient vraiment être beaucoup mieux. En fait, il y avait un avantage noir. Mais il fallait quand même faire un peu attention ici. avec la possibilité pour les blancs de jouer sur leur colonne ouverte. Le fait que la tour abandonne la défense de la 8ème rangée permet un contre-jeu des blancs. Un contre-jeu, une contre-attaque en fait même. Puisque maintenant les blancs vont pouvoir amener leur cavalier en C4. Sans craindre que les noirs prennent le pion. Parce que sinon, il y aurait le coup cavalier B6. Avec l'attaque sur le tour et sur le fou. Et la possibilité de rentrer sur la 8ème rangée. Par exemple sur cavalier Pompion. Cavalier B6. Et si les noirs mettent leur tour en B8. On aurait directement la possibilité tour D8. Voir la possibilité, un peu comme dans la partie d'ailleurs. C'est ce qui va à peu près arriver. La possibilité, cavalier prend C8 suivi de tour D7 échec. Avec une attaque sur la 7ème rangée ici. A l'aide de la tour et du fou. Les noirs qui se sont rendus compte de leur erreur. Et qui sont revenus avec la tour en H8. Mais c'était trop tard. Le cavalier arrive en B6. Et vient prendre ce fou justement. Afin d'amener la tour sur la 7ème rangée. Alors les noirs qui ont vite ramené leur tour pour avoir leur tour en liaison. Et ils se sont dit qu'avec le roi en F8. Et le cavalier en G5 qui protège l'accès à la tour en F7. Ils auraient la possibilité de s'en sortir. L'idée des noirs par la suite serait probablement de venir échanger la tour en deux temps. En jouant le coup tour E8 suivi du coup tour E7. Et du coup d'échanger la tour active. Et probablement d'obtenir une position équilibrée. Mais dans cette position les blancs ont un bon coup. Et oui. Et ça c'est le bon coup qu'il faut évidemment chercher. Dans cette position pour les blancs. Le coup des blancs va leur permettre de concrétiser leur position très très forte. Avec donc la tour sur la 7ème rangée. Soutenu par l'autre tour sur la colonne ouverte. Et le fou maintenant qui est devenu très fort sur cette diagonale. Le roi noir est beaucoup trop affaibli. Le roi noir serait ailleurs. Par exemple en H8. Ce serait probablement différent. Bien qu'à ce moment là. Peut-être les blancs auraient la possibilité de tenter de lier les tours. Sur la 7ème rangée. En mettant la tour en E7. Mais ça n'est pas le cas de toute façon. Le roi est en F8. Donc la tour blanche ne peut pas bouger sur la 7ème rangée. Par contre ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut essayer de déstabiliser le cavalier. Donc la pièce qui défend. Le cavalier qui défend la case en F7. Alors le cavalier semble être sur une case très stable. Mais elle n'est pas si stable que ça. C'est une case qui peut être attaquée. D'où le prochain coup des blancs. Donc je pense que c'est le coup gagnant. Le pion qui avance. D'une case vers le haut. Avec le coup de pion en G3. Voilà. Le petit coup de pion en G3. Qui permet l'arrivée ensuite du pion en H4. Après l'échange des pions. La prise du pion. Les noirs s'y prennent le pion G3. Les blancs auront la possibilité de jouer à H4. D'attaquer le cavalier. Et du coup de le chasser. Par exemple s'il prend le pion. Maintenant on va faire échec avec la tour en F7. Protégé par le fou. Et si le roi bouge. Il va y avoir la deuxième tour qui va arriver. Je pense que c'est la partie d'ailleurs. La deuxième tour qui va arriver. On voit la force de ces deux tours sur la 7ème en G. Qui vont créer des menaces imparables. Même si le pion tente d'aller à l'âme. Ce ne sera pas suffisant. Les blancs qui auront la possibilité de mater ici. Assez rapidement finalement. Alors il faut commencer par cet échec avec la tour. Le roi qui est obligé de revenir. Ensuite on va prendre le pion. On contrôle du même coup la case de promotion. Et on menacera de faire mat. Tout simplement avec la tour en G8. Donc ici pas moyen avec les noirs de faire quoi que ce soit. Même si les noirs tentent de dévier. Oui ils peuvent dévier la tour. Effectivement. En faisant dame. Et en bloquant la tour avec le cavalier. Ici les blancs vont évidemment prendre le cavalier avec le pion. Il n'y a rien à faire. Peut-être que dans la partie il a mis son roi en 8. Pour éviter le mat rapide. Mais la tour va simplement se déplacer sur la 7ème rangée. Et du coup au prochain coup on ne peut pas éviter le mat. A moins évidemment de donner le cavalier. Comme tout à l'heure. A ce moment là les blancs prendraient le cavalier. Les noirs pourraient tenter de bloquer avec le pion. Mais ils ont déjà une pièce de retard. Et le pion peut aller à dame. Donc ce petit coup de pion en G3. Qui permet de concrétiser l'attaque des blancs. Puisque même si les noirs ne prennent pas le pion. Et tentent peut-être d'amener leur tour pour l'échanger. Le pion prend en H4. Et le cavalier sera de toute façon attaqué. Et il y aura cette possibilité. Tour F7 échec. Si le cavalier tente d'aller en E6. On va le gagner assez vite. On peut le prendre tout simplement aussi avec les blancs. Mais peut-être le plus simple serait de faire échec avec la tour. Le roi est obligé de se déplacer en G8. Et la tour vient en E7. Et le cavalier est perdu. Voilà les blancs qui dans cette partie. Bon on a eu un petit peu de réussite. Avec le coup de tour qui est venu en H6. Donc un coup pas très logique. Le cavalier noir qui était plutôt bien placé. Les noirs qui avaient simplement un petit retard de développement. Il fallait réussir à terminer. Donc certainement avec ce coup de fou en E6. Et après l'échange. Les noirs reprendraient avec le roi. Les blancs cette fois n'auront pas vraiment la possibilité d'aller leur cavalier en C4. Parce que les noirs auraient pris le pion E4. Et les blancs n'ont pas vraiment pas assez d'attaque avec leur tour cette fois. Le roi noir placé en E6. Qui ne risque pas les attaques des tours. Ici les tours noirs. Les pions qui peuvent se défendre. Le cavalier qui peut revenir éventuellement pour attaquer la tour en C5. On peut aussi se permettre peut-être d'avancer ce pion en B5. Pour chasser le cavalier ici. Puisque le pion était attaqué par la tour blanche. Le pion avançant en B5 peut attaquer le cavalier. Et après on pourra même sauver le deuxième pion. Du coup le roi noir ne risque pas grand chose là où il est placé. Puisqu'il aura toujours une case de fuite. Le cavalier blanc est attaqué. Il ne peut pas se mettre sur la colonne D. Étant donné qu'il y a la tour en D7 attaqué. Donc peut-être il faut prendre. Et le cavalier qui serait obligé de revenir comme ça en A3. Les noirs qui peuvent avancer par exemple le pion B4. Ou bien soutenir leur pion avec leur tour. Ou même peut-être mieux amener la tour sur la colonne C. Afin d'attaquer le pion C2. Et ensuite de menacer le coup B4. Pour prendre le pion C2. Les tours blanches ici qui sont neutralisées un petit peu. Le roi noir encore une fois qui a une bonne case. Le cavalier noir qui défend bien aussi les échecs de la tour. Donc voilà. Avantage a priori pour les noirs dans la structure de pion. Même si l'activité des pièces pour les blancs est forte. Il faut toujours faire attention à l'activité des pièces. Surtout quand on n'est pas très bien développé. Voilà. Petite partie de fin de milieu de partie. Début de finale. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501